Générique ... Élection de novembre prochain au Burkina, de nouveaux tocs de départ donnés pour la chasse à l'électorat. L'agir commençait par le centre nord pendant que l'ADF RDA marquait son point de départ à Ouagadougou. Vous verrez les images de ces premiers meetings dans les reportages de nos envoyés spéciaux. Fin le 1er novembre dernier, de la formation des 100 jeunes et femmes ambassadeurs de la bonne gouvernance et de la démocratie, ils ont été outillés sur le processus électoral en général. Et puis enfin, en Côte d'Ivoire, le comité de coordination pour la participation politique des femmes de Côte d'Ivoire, de ces 2PF a tenu des conférences publiques. Les participants des étudiants ont été outillés sur le processus électoral. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Nous sommes le 3e jour de la campagne politique du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre prochain au Burkina. Cadré-Désiré Ouidraougou de l'AGIR a tenu son premier meeting à Kaya samedi dernier. Un natif de la province donc du San Matenga, le prétendant au fauteuil présidentiel, a vu une forte mobilisation de la population de la lite localité. Le reportage de notre envoyé spécial, Alice Ouidraougou. Fanfares, coupes traditionnelles, prestations d'artistes, tout était au rendez-vous cet après-midi à Kaya. Une localité choisie par le candidat à la présidentielle, Cadré-Désiré Ouidraougou du parti AGIR ENSEMLE, un natif de la province, pour le top départ de sa campagne électorale. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous sont sortis massivement pour soutenir le candidat. Face à la mobilisation massive de la population de la localité, Cadré-Désiré Ouidraougou a affirmé que ce meeting marque le point de départ d'un renouveau au Burkina Faso. Et ce nouveau départ est voulu et souhaité par de nombreux citoyens de notre pays, dont les voix se sont dénommées depuis 2018, pour dire leur désespoir, de voir notre pays présenter un bilan si peu réduisant. Détéroration de la situation sécuritaire, montée des complets intercommunautaires, agitation sociale, avec des grèves en série, que seules les venues interrompre la COVID-19, un autre fléau venu aglottir l'apparence du mal-être dans notre pays. Au cours de son adresse à la population de la province du San Matenga, le candidat Cadré-Désiré Ouidraougou a dévoilé son programme politique qu'il va dérouler en cas de victoire. Un Burkina Faso pour règle la paix sociale, la concorde nationale, un Burkina Faso d'où épanouit la corruption, le laxisme, la gabégie, la haine et les divisions. Un Burkina de justice, de discipline et de solidarité, bref, un autre Burkina. Cet autre Burkina, cet ensemble que nous nous bâtirons. Cadré-Désiré Ouidraougou, mais également un point d'honneur sur le cas des exilés politiques. Les axes principaux du projet de société que je vous propose sont les suiveurs. Ramenez la paix et la sécurité au Burkina Faso, réconcilier les Burkina Faso et entre eux. Et en particulier, je voudrais dire que le Burkina Faso a besoin de toutes ses filles et ses fils pour son développement. Et à ce qu'elle fait, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés politiques au Burkina Faso. Après le San Matenga, le candidat du parti Agir Ensemble entend sillonner 15 autres provinces du pays pour présenter son offre politique à travers de grands meetings. Et à côté de ce meeting de l'Agir Ensemble, au cours de la même journée de samedi dernier, l'Alliance pour la démocratie et la fédération rassemblement démocratique africain, ADF RDA, a lancé ses activités de campagne électorale. C'est un candidat de l'ADF RDA déterminé et enthousiaste également qui s'est présenté face aux militants. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas marchandé leur mobilisation. On en parle avec Nadine Zongo. Ils étaient là, sur le terrain de l'arrondissement 6, deux heures avant l'heure du rendez-vous avec le candidat Gilbert Noël-Draogo de l'Alliance pour la démocratie et la fédération rassemblement démocratique africain ADF RDA pour son premier meeting. Des sympathisants mobilisés pour la cause qui ont scandé des slogans tels que la force tranquille et qui esquisaient des pas de danse drapeau du parti de l'éléphant amer. À son arrivée, le prétendant à la magistratie suprême maître Gilbert Noël-Draogo est accueilli par un bain de feu. Le candidat se dit écœuré par la situation que traverse le Burkina Faso, raison pour laquelle il se présente aux élections pour un retour à la stabilité, dit-il. Oui, notre pays, le Burkina Faso, est en difficulté. Oui, notre pays, le Burkina Faso, est à la croisée des chemins. Oui, notre pays, le Burkina Faso, a besoin d'hommes qui ont l'amour de la patrie. Notre pays a besoin d'hommes qui rassemblent. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous traversons des difficultés. Et je pense, je pense, je pense pouvoir être celui qui a à même de rassembler les Burkinabés en toute humilité. À ce rendez-vous, l'éléphant de la diète RDA a également pris le temps pour sensibiliser les sympathisants sur le processus de vote. En rappelant le caractère quinquennal des élections, il déclare qu'il faut voter utile. Militantes et militants, les élections ont lieu tous les cinq ans. Et il vous appartiendra aujourd'hui de faire le bon choix. Souvenez-vous du choix que vous avez fait il y a cinq ans. Et souvenez-vous que le choix que vous allez faire sera pour cinq ans. Alors, je voudrais vous dire, ce ne sont pas les sacs de riz, ce ne sont pas les transferts d'orange-monnaie, ce ne sont pas les achats de conscience qui doivent vous dicter, mais c'est votre pays, l'amour de votre patrie, la recherche de la paix qui doit guider votre choix. Vous devez voter utile. Vous devez voter utile. Pour sa deuxième fois dans cette course pour le fauteuil présidentiel, Maître Ouedraoua opté pour le porte-à-porte pour convaincre les électeurs, d'où le slogan La Force Tranquille. Alors, nous, nous avons opté de ne pas faire de grands bruits. Nous avons opté de pouvoir rassembler et d'aller de cours en cours, de concession en concession pour passer le message de rassemblement, le message de paix, le message d'un nouvel espoir pour notre pays, le Burkina Faso. Alors, je voudrais demander à nos militants d'être des hommes de paix, d'être des vecteurs de paix. Vous savez que notre devise est paix, liberté, justice. Alors, nous devons être des hommes de paix. Nous devons aller chercher les militants partout où ils se trouvent. le parti de l'éléphant a encore son président à aborder les élections avec plein d'optimisme et attend se démarquer pour obtenir le plus de voix. La DIF RDA pour ce double scrutin présente 254 candidats aux législatives. Le programme de Gilbert Namdou d'Aouedraogo est un condensé de 342 engagements avec un budget global de 17 600 milliards de francs. Édicomboïgo, candidat du CDP, lui, était dans le plateau dans le centre-est à Tinkodogo dimanche dernier. Il a promis la paix, la cohésion sociale et la réconciliation s'il était élu président du Burkina Faso. Les militants CDP de Tinkodogo étaient fortement mobilisés, déterminés également à obtenir la victoire. Envoyé spécial Michael Tukré. Pour sa première sortie de campagne, c'est à Tinkodogo que le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, a décidé de convaincre la population sur son programme politique. Un projet de société qui met l'accent sur la paix, la cohésion nationale et la réconciliation. Pourquoi nous allons gagner ? Parce que nous avons un leader. Là aussi, moi je n'aime pas parler pour flatter les gens, ce n'est pas mon genre. Mais quand quelqu'un est valable, il faut lui dire qu'il est valable. Édu est valable. Pourquoi nous allons gagner ? Eh bien, parce que nos structures sont solides. C'est la solidité qui fait partie, la solidité organique. Notre partie est organiquement solide. Et c'est l'une de nos forces comme ça. Il ne faut pas se tromper. On peut dire tout ce qu'on pense de Blaise Compaoré, mais nul ne peut dire, nul ne peut me contredire quand j'affirme que c'est celui qui a construit ce pays pendant les 30 dernières années. C'est une population fortement mobilisée et engagée à porter au soir du 22 novembre et du Comboégo à la magistrature suprême. L'homme d'affaires dans la cité de Zungrantenga, où il a effectué ses premiers pas de lycéen promet de faire du Burkina Faso un affreux de paix. Nous allons retrabler la cohésion nationale. Nous allons ramener l'unité nationale. Nous allons créer dans les semaines qui suivent la réconciliation nationale. Le seul et unique homme capable de ramener la paix dans ce pays et sur cette tribune et il s'attard et puis pour le candidat du CDP et du Comboégo il faut en finir avec la mauvaise gouvernance que vivent les Burkina Faso depuis 5 ans. Une première à une élection présidentielle l'homme d'affaires de 56 ans compte dans son projet de société développée et remettre la population Burkina Faso au travail pour un Burkina Faso plus fort. Campagne électorale toujours le parti de l'union pour la renaissance parti saint-cariste une RPS est allée à la conquête de son électorat dans le Cadiogo lors de ce premier meeting. Les potentiels électeurs ont été invités à faire le choix du parti de l'œuf pour un Burkina plus émergent. C'était samedi 31 octobre dernier au plateau Omnisport de Pissi à Ouagadougou Rakietta Bilgo et Abdel Ramini. C'est le top départ de la campagne électorale et l'heure est à la sensibilisation à l'union pour la renaissance parti saint-cariste une RPS. C'est à travers ce sketch que les responsables de l'UNIRPS ont invité leurs militants à voter massivement pour le parti de l'œuf pour une victoire triomphale au soir du 22 novembre. L'objectif est très bien atteint parce que vu la mobilisation des femmes et des jeunes ce soir nous sommes convaincus qu'au soir du 22 novembre la victoire au niveau du Cadeau sera certaine et notre objectif est d'avoir au moins deux députés au Cadeau et d'avoir un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale mais compte tenu la mobilisation ce soir nous allons même augmenter notre objectif parce que vu les bénédictions des charges et l'accompagnement des femmes nous sommes rassurés et nous sommes convaincus qu'au soir du 22 novembre notre victoire sera une toute. Le programme de ce parti selon les responsables s'inscrit dans la continuité et celui du feu président Thomas Sankara qui demeure un modèle de gouvernance même au-delà des frontières du Burkina Faso. L'UNIRPS promet faire de la formation des jeunes sa priorité. Nous c'est la continuité au niveau du programme de Sankara je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a des pays où le président a eu à dire qu'il ne réfléchit plus il y a eu Sankara qui a réfléchi et qui a fait quelque chose pour lui donc il n'a plus besoin de réfléchir. Pourquoi à notre niveau nous n'allons pas prendre le travail qui est déjà abattu pour vraiment faire quelque chose au regard des contextes que nous vivons des réalités de notre pays l'éveil de conscience et amener les uns et les autres à savoir que c'est seulement le travail et le travail qui fera avancer le pays c'est main dans la main que nous allons réussir. Le parti de l'EUF demande aux électeurs de souscrire à son programme alternatif Sankariste qu'il propose un programme qui résume la vision du capitaine Thomas Sankara à savoir mettre un point d'honneur aux questions liées au lotissement à la santé et au logement. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP section boucle de Mouhoun a lancé le début de ses activités de conquête de l'électorat pour les prochaines élections. Le professeur Stanislas Waro directeur provincial de la campagne du MPP a invité les populations du Mouhoun à voter massivement le président sortant Kabouré image du meeting à la place des martyrs de Dédougou dans ce reportage de notre envoyé spécial Mamie Kamabou. Pour le top des départs de cette course présidentielle et législative de nombreux leaders politiques de la province du Mouhoun et une population sortis massivement ont pris part à ce meeting. Lors de son intervention le directeur provincial de la campagne du MPP dans la boucle du Mouhoun professeur Stanislas Waro a présenté le projet de société pour les 5 années à venir du candidat du MPP Rochma Christian Kabouré. Au regard de la nouvelle vision de Roch Kabouré le candidat du MPP par la voix de Stanislas Waro compte sur la participation de la population du Mouhoun pour la victoire du 22 novembre. Ici pour nous c'est déjà de dire à nos militants militants et à nos militants que la campagne est lancée on ne doit plus dormir on doit parcourir les concessions les villages toutes les localités pour d'abord rappeler ce qui a été fait montrer tout ce qui a été fait comme réalisation et parler des nouvelles ambitions et du programme du camarade qui s'est accaboré qui s'institule ensemble et en mouvement pour réformer l'Etat pour réformer l'administration publique pour rendre notre système économique résilient et donc c'est mobiliser tout le monde comme un seul homme pour nous préparer pour la victoire donc au soir du 22 novembre. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP fait partie de 41 partis en compétition pour le législatif de 2020 dans la boucle du Mouroun pour deux places le directeur de la section restait optimiste et se rassure d'une victoire glorieuse au regard de réalisations qui ont été faites dans la dite province une invite a été faite à l'endroit de la population pour faire une fois de plus confiance aux candidats du MPP nous pensons qu'avec ce que nous avons fait comme réalisation tout ce que nous avons fait dans la province et même dans la région et un peu partout en tout cas pour ce qui est spécifiquement de la province nous pensons que c'est résultat et la vision que nous avons pour la suite nous permettra d'avoir le quotient électoral mais surtout d'avoir les deux députés notre objectif c'est la vision c'est les deux députés nous pensons que cette fois-ci le quotient électoral est garantie et nous nous battons pour avoir les deux députés c'est quelque chose qui est possible au regard de l'engouement et de la détermination comme j'ai dit une élection présidentielle c'est une seule fois chaque 5 ans donc on demande de l'indigien aux populations et en attendant la rencontre du recaboré avec les forces vives de la région qui aura lieu le 17 novembre prochain le parti annonce les couleurs dans les communes rurales il est encore question de cette campagne électorale quelques jours après son lancement les populations du Sahel celle de Dori attendent beaucoup des futurs dirigeants de la santé à l'éducation en passant par l'assainissement les citoyens de la localité listent des besoins ils sont au micro de notre travail spécial Serge Bado la priorité de nos attentes c'est surtout la paix parce que vous même vous voyez que comme on l'a dit on n'a pas trop à dire ce qui se passe parce que le problème d'insécurité fait que nous sommes pratiquement peut-être à la quatrième année dans un souci où nous ne pouvons même plus vaquer à nos occupations comme il se doit la population souffre deuxièmement encore c'est qu'on vraiment on mérite c'est qu'on aimerait souhaiter plus du travail voilà parce que sans le travail aussi la jeunesse ne peut pas s'épanouir au contraire ça peut plus nous créer dommages que des intérêts on a besoin surtout comme vous voyez puisque le Sahel est en général une zone je peux dire aride donc il faut que le développement local aussi se passe la plupart du temps par le développement des points d'eau des barrages des retenues d'eau aucune base de développement ne peut se faire sans l'eau pourtant ici quand vous voyez actuellement vous regardez notre mort actuellement il y a de l'eau mais à un certain moment ça tarit plus loin encore dans nos villages c'est la même chose le vrai calvaire de la population même bon le Burkina particulièrement au Sahel c'est surtout l'eau la question d'eau est vraiment primordiale que ce soit ça lui que ce soit un autre ce qu'on veut c'est la sécurité la paix au Burkina Faso et que tout ce qui est disons bien tout ce qui était avant au Burkina Faso que ça revient toujours plus précisément à Dori parce qu'aujourd'hui on peut même passer promenée jusqu'à 22h rien rien les choses sont devenues encore plus chères donc à Dori ici présentement on peut absolument rien faire tout est cher il n'y a plus l'argent alors même pour manger on se débrouille il n'y a plus de travail donc c'est un peu compliqué en tout cas c'est trop il faut compter de tenir l'eau il faut ranger les routes et puis un peu pour manger aussi en attendant pour que cette année je remercie mais il y a des gens qui ne m'ont pas récolté et quelle est l'ambiance dans la capitale Burkina Bay au troisième jour de la campagne électorale Ouagadougou vit-elle au rythme de cette campagne constat avec notre reporter Maxime Jodbombara Ouagadougou aux couleurs des partis politiques en course pour la présidentielle et les législatives depuis le lancement de la campagne le 31 octobre dernier panneaux publicitaires poteaux électriques murs des bâtiments les rues de la capitale sont parsemées d'affiches des candidats et le logo des partis politiques et tous les supports sont bons pour marquer la présence à travers ces affiches de différentes formes et de différentes tailles chaque parti y va de ses moyens et de sa stratégie de communication pour occuper l'espace et attirer l'attention des électeurs la ville est mouvementée on voit des affiches partout de gauche à droite voilà on voit même qu'il y a eu des zones où ils ont déjà lancé la campagne on voit des affiches partout sur les poteaux et sur les panneaux publicitaires et on sent vraiment la campagne on demande à Dieu de nous aider pour que ces élections se passent bien en tout cas on sent un peu que la campagne a commencé les différents partis ont occupé la place sur les panneaux et on sent que c'est la campagne la capitale Burkina Bay est certes dans la ferveur de la campagne électorale mais pour certains l'engouement des Ouagavillois reste faible comparativement à 2015 soucieux de la préservation de la paix d'autres appellent les candidats à tirer le son des différentes crises que le Burkina Faso a connu pour une campagne apaisée comparativement en 2015 je ne pense pas en 2015 c'était encore plus que ça je pense si je ne me trompe pas je pense que en 2015 c'était plus mouvement que ça bon mais je me dis que c'est dû aussi à des problèmes majeurs qui est là voilà l'histoire du coronavirus et puis comment on appelle le diadis aussi qui est là qui dérange tout le monde bon c'est que les gens ne sont pas ils ont plus de problèmes quoi le Burkina Faso c'est un pays qui a traversé beaucoup de crises et ils vont tirer conséquence de ces crises et des autres pays voisins en ce moment on peut dire que compte tenu de tous ces aspects ils vont maximiser sur le message de cohésion à Ouagadougou seules les affiches font penser véritablement pour le moment à la campagne presque tous les partis politiques ayant choisi la capitale comme dernière étape de leur tournée régional en attendant la décision des électeurs au soir du 22 novembre prochain les 13 prétendants aux fauteuils présidentiels devront rivaliser de talents pour convaincre l'électorat débuté le 30 octobre dernier la formation des 100 jeunes et femmes ambassadeurs de la bonne gouvernance et de la démocratie organisée par le conseil régional du centre a pris fin ce 1er novembre pendant trois jours les participants ont été formés sur le processus électoral la prévention et la gestion des conflits également sur les techniques de plaidoyer pour l'acceptation des résultats des élections on en parle avec Maxime ils sont au total 100 jeunes et femmes à être formés pour être des ambassadeurs de la bonne gouvernance et de la démocratie au Burkina Faso cette formation organisée par le conseil régional de la jeunesse du centre entre selon son vice-président dans le cadre du projet modèle inclusion action des jeunes et des femmes pour des élections apaisées avec pour objectif de motiver la participation quantitative et qualitative de ce dernier au processus électoral Notre motivation vient du fait que nous avons plus de 52% de jeunes qui sont inscrits sur la liste électorale nous avons plus d'engouement et de motivation aux questions politiques et d'engagement citoyen et nous avons pensé que pour les élections apaisées il faut engager une participation qualitative et quantitative des jeunes au processus électoral afin qu'ils puissent aussi apporter leur participation la participation du climat électoral la sélection c'est un appel à la candidature pardon et nous avons tenu à ce que toutes les communes les six communes et les douze arrondissements soient représentés donc il y avait déjà un quota de dix jeunes par commune et par arrondissement qui avait déjà été pré-défini et sur cette base des candidatures reçues nous avons retenu les 100 Trois jours durant ces jeunes et femmes ambassadeurs de la bonne gouvernance et de la démocratie ont été outillés sur le processus électoral la prévention et la gestion des conflits et sur les techniques de plaidoyer pour l'acceptation des résultats des scrutins nous avons passé de long à large sur les mécanismes de prévention des conflits pour que ces 100 jeunes ambassadeurs qui seront des relais auprès des autres jeunes puissent leur inculquer ces différentes valeurs qu'ils ont reçues lors de la formation afin que nous puissions avoir des élections à peser pour la paix et pour la cohésion sociale au Burkina Faso Selon le vice-président du conseil régional de la jeunesse du centre des clubs d'alerte et de gestion des conflits seront formés à l'issue de cet atelier de renforcement de capacité c'est dire donc que ces jeunes sont appelés à faire des sorties de sensibilisation des pairs pour une participation effective et massive des jeunes aux différents scrutins et à faire des plaidoyers au sein des différents partis politiques pour le respect de la charte de bonne conduite à laquelle tous on souscrit Et puis en Côte d'Ivoire conférence publique portant sur les obstacles à la participation politique des femmes l'Afrique est un état reconnu donc manquant de valorisation de la femme dans les sphères politiques le comité de coordination pour la participation politique des femmes de Côte d'Ivoire 2C 2PF a ainsi entrepris d'outiller les femmes sur la question c'était à travers donc des conférences publiques on en parle avec notre correspondant avec plus d'une quarantaine de candidatures au départ la présidentielle ivoirienne de cette année n'a pu retenir finalement que 4 candidats sans aucune femme dans la course ce n'est pas ce n'est pas l'ambition qui manque ce n'est pas non plus la vision qui manque aux femmes elles sont véritablement déterminées à venir au pouvoir ce qui retient c'est parfois comme on l'a souligné tout à l'heure dans la conférence au niveau des obstacles au niveau des obstacles nous avons d'abord les pesanteurs socio-culturelles qui ont retenu certaines il y a l'autonomie financière qui ont retenu certaines et puis il y a le contexte démocratique qui ont freiné certains élans plus de 70 ans après la marche héroïque des femmes à Grand Bassam malgré le combat des pionnières tels que Madeleine Tchikaya et autres l'engagement politique des femmes reste timide je sais qu'à la longue les femmes finiront par atteindre l'objectif qu'elles ont visé l'objectif qu'elles se sont fixés et ça viendra ça viendra parce que je vois de plus en plus de jeunes filles qui sont déterminées à s'engager dans le domaine politique à s'engager pour le leadership à s'engager pour l'entrepreneuriat les actions de la société civile visent donc à faire éclore l'ambition politique des femmes enfouies dans les préjugés et les pesanteurs culturels nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'obstacles qui freinent l'avancée la présence des femmes en politique et donc pour pouvoir résoudre ces obstacles-là pour pouvoir surmonter ces obstacles plusieurs mécanismes juridiques existent notamment la parité et le quota en Côte d'Ivoire nous avons une loi favorisant la représentation des fonds dans les assemblées élues laquelle loi dans ses dispositions pertinentes contenues à l'article 3 requiert désormais un quota minimum de 30% de femmes pour les scrutins unis nominaux ou des listes j'ai retenu que les femmes doivent se battre pour sauver leurs droits dans la société surtout dans la société africaine et que nous devons apprendre à être leaders et à nous émanciper l'éducation et tout ça ça commence d'abord dans la famille et puis dans l'enfance donc je pense que moi en tant que femme future mère parce que je ne suis pas encore mère d'abord je vais inculquer à mes enfants garçons que la femme n'est pas inférieure c'est-à-dire que c'est qu'on avait mis dans la tête des enfants depuis l'enfance le comité de coordination pour la participation politique des femmes de ce DPF en partenariat avec USID et NDIA et National Democratic Institute a donc initié ses conférences publiques dans les universités du pays pour encourager les jeunes filles à sémer la graine de la volonté individuelle dans leur parcours scolaire pour booster la volonté politique des gouvernants qui laissent à désirer et ce journal nous ferons un tour donc sur le plateau de votre magazine Sport Sport 3 donc à Samitiam Toré bonsoir à Samitiam Toré vos invités sont déjà sur place oui bien sûr Sonia Kopti les invités sont déjà là à l'exception d'Ibrahim Dianda certainement à mission pour la campagne électorale à ma droite vous avez comme d'habitude Ibrahim Kabre bonsoir 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 à tous les téléspectateurs et à côté de moi je retrouve Issa K. Ilvdo Issa K. bonsoir 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 à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs et Adama Salamberi également sur ce plateau bonsoir Adama bonsoir à Samit bonsoir à tous les téléspectateurs voilà voilà Sonia Kopti le Gota est là tout le monde est là ce soir pour parler de l'émission Sport 3 quels sont les sujets à débattre que vous réservez pour vos téléspectateurs oui ce soir on va parler essentiellement de la huitième journée du face au foot comme vous le savez bien chaque week-end on a au moins cinq matchs à suivre ici à Ouagadougou donc on a pu parcourir quelques stades qu'on va vous présenter quelques résumés de match donc retenez déjà que 19 buts ont été marqués au total pour cette huitième journée voilà donc sur l'émission de ce soir Sonia Kopti merci beaucoup alors chers téléspectateurs vous retrouvez donc à Samit vous serez tout de suite après le journal à 20h35 pour moi donc c'est la fin de ce journal je vous retrouve demain à 20h bonsoir 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 – Sous-titrage FR 2021